est ce que vous pouvez nous donner vos noms et prénoms s'il vous plaît comment ça s'écrit vous êtes né en quelle année s'il vous plaît donc pendant le génocide elle habitait dans quelle commune quel secteur et quelle cellule qu'est ce qui se passe pour elle après qu'ils ont appris l'attentat j'y ai déjà pasowus j'y ai déjà pas allé j'y ai déjà pas m j'y ai déjà vu il s'était j'y ai quasi j'y ai déjà J'ai vu que les gens qui étaient tentés de couper un pont, je me suis dit que nous avons été très sauvés. Après avoir coupé les ponts, ils ont commencé à entrer dans la maison par la maison pour les gens et nous avons couru vers les collines, y compris Nhamakware et ailleurs. Alors, je voudrais qu'on parle de la très grande attaque Gitero Simusiga, où vous étiez encore très très nombreux et où ça a été vraiment terrible. Est-ce que vous pourriez me dire à quelle heure ça a commencé et sur quelle colline vous étiez ? J'ai reçu le nom de la famille, j'ai reçu de la famille. J'ai reçu le nom de la famille, je vous ai dit que je suis mis à la famille. Je ne peux pas me souvenir exactement d'horreur, mais ce que je me souviens c'est que nous étions et l'attaque est composée par les miliciens, les blancs et les militaires. C'était le 13 mai. D'accord. Les blancs qu'elle a vus le jour de cette attaque, est-ce qu'elle peut les décrire même sommairement ? Est-ce qu'ils étaient en civil ou en militaire ? Et combien ils étaient à peu près ? J'ai mis en train de faire plus de choses pour une décrire une décrire ? J'ai mis en train de faire plus de choses sur le terrain. J'ai mis en train de faire plus de choses sur le terrain. j'étais bien un militaire mais je ne peux pas te dire comme j'ai parce que je ne m'en suis pas donné la peine de le compter parce qu'on courait partout pour être pour laisser de nous sauve et qu'est ce qu'ils faisaient ces blancs ils étaient passifs ou ils tiraient qu'est ce qu'ils faisaient ils étaient mobiles ou ils restaient sur la route ils étaient déplaçés avec les autres militaires est ce qu'elle les a vues quand elle était donc elle était sur mouillé là bon et quand elle les a vues est ce qu'il faudrait qu'elle essaye de se souvenir quand elle les a vues est ce qu'elle était sur mouillé là mais au sommet au milieu en bas sur la petite colline à kagali sur mataba parce que ou même niakigougou où est ce qu'elle est et où ils sont exactement est ce qu'elle se rappelle une scène où elle les voit et est ce qu'elle se souviendrait où est ce qu'elle était exactement et où est ce que eux ils étaient exactement j'ai avoua naka wari hé drou coup mon menant à mire a avali ha gati mo 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 zo a eu mo mo chango au qui qu'ils soient au ca sos du kama Halwa a réhé ha teachaudhé qu'elle a toujours à je recruter mon couаже qu' et tout lui mouillé j'aurais à tout limon a match l'a promou les mouillé moi yhre si on se relance on met de mo ira et quand elle voient les blancs c'est c'est dire que les les blancs et les militaires rwandais s'approche du sommet c'est ça J'ai dit, je suis arrivée à ma famille de leurs enfants, je suis arrivée à ma famille, j'ai rien à faire, j'ai rien à faire, j'ai rien à faire, je la visite dans tous les jours. J'ai rien à faire, j'ai rien à faire et je pense, c'est une autre chose à faire. nous étions au sommet et les autres les blancs étaient tout près à côté de la route mais ils se dirigeaient vers nous d'accord parce que d'accord mais alors quand il se dirigeait vers eux ils n'étaient plus sur la route alors si c'est ça que j'ai bien compris mon imba nombi sénéza et j'ai avancé à la maman sas ongoo tu gaita tu méni ramo du ita tu gira goutte tukwambuchiranya tujakakul januvitak kuchamarao tukwambuchiranya ils venaient à nous rapprocher et les autres étaient cachés à côté des arbres et puis nous nous descendions pour essayer de nous de prendre la fuite mais en descendant nous sommes tombés et nous 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 sommes dit j'étais mavera quendo marava mataba raga marava c'est pas la colline de maurice a couffé c'est pas la colline où habité maurice a couffé maurice a couffé oui ok c'est pas la colline où en ce qui se passe Moi, je parlais de Tchamalaba lorsqu'on a traversé Tchamalaba, c'est C-Y-A ou c'est K-Y-A-M-A-R-A-B-A. D'accord. Parce que moi, le problème qui se pose quand je fais mon enquête, c'est que quand on est au sommet de Muïla, sur la route Muïla-Amo ou Wingabo, c'est quand même très très loin au niveau des yeux pour voir, reconnaître des blancs ou des noirs. Et donc, c'est la question de J'ai dit que c'est la question de J'ai dit qu'il n'est pas la question. Mais quand on est la question de J'ai dit qu'il n'est pas le Mouhumia, c'est qu'il n'est pas le Mouhumia. Je vous remercie. que deux sommeliers, puis Vanga. Lorsque nous sommes descendus avec les pierres, nous croyions que c'était déjà au cœur que nous pouvions faire un combat. Et lorsque nous sommes arrivés tout près de ces militaires et les bras, nous avons remarqué que ce n'est plus le combat qu'on peut faire avec les pierres. Et nous avons traversé là où ils étaient positionnés pour prendre la fuite. Donc c'était comme ça. C'est-à-dire que même le 13 mai, ils ont fait la tactique de Kwi Vanga ? Nous avons fait la tactique de Kwi Vanga. Le 13 mai, c'était très catastrophique parce qu'ils n'ont pas pire ici avec cette tactique deux sommeliers. Ils ont pris une autre direction. Et est-ce qu'il y avait des... Est-ce qu'il se souvient qu'il y avait des grosses armes plantées sur la route pour tirer très loin, justement, jusqu'au sommet de Mouhila ? C'est-ce qu'il y a une autre direction ? Il n'y a pas de la route pour tirer etc. Il n'y a plus d'éliminé des Commandments. Il y a plus d'éliminé des immédiatifs. Il y a plus d'éliminé par les biens. J'étais très jeune, tout petit, et je ne me souciais pas de ça. J'ai vu d'autres choses que je ne peux même pas découvrir ici, tout. Elles parlent d'autres choses, elles parlent des armes ou des atrocités en général ? Je ne sais pas si j'ai vu, mais j'ai vu que j'ai vu, je ne peux pas découvrir. Je ne sais pas, je ne peux pas voir, mais je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir, mais je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir, mais je ne peux pas voir, mais je ne peux pas voir, mais je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir, mais je ne peux pas voir. Moi-même, après avoir quitté chez ma marraine, je me suis dirigé vers ma famille. Je viens raconter un secteur de la famille. Sylvester, le policier ? Oui. Et c'est lui qui a fait des atrocités envers sa famille ? Oui, oui, c'est ma famille. Je suis allé à vous dire, je suis allé à vous dire, je suis allé à vous dire, je suis allé à vous dire. Je suis allé à vous dire, je suis allé à vous dire, je suis allé à vous dire, je suis allé à vous dire. Oui, cette personne est dans ma famille et moi, on m'a mis dans une grande criche. Et en-dessous de moi, on a ajouté des avocats. Et ils ont tué, ils sont partis, ils croyaient que ce sont des avocats. Ils ont des cris pour manger, les avocats le jour suivent. Aujourd'hui, il est sorti de prison, je l'ai déjà interviewé. Est-ce qu'elle peut imaginer qu'il se repend ou c'est que de la comédie ? Et ils ont dû dire beaucoup de gens qui ne sont pas pluscés. Ils sont tous les enfants, ils ne ont plus de la famille, et ils ont dit qu'ils sont passés à eux. Et ils sont tous les camps. Ils ont tous les camps. Et ils ont tous les camps. Il s'est repenti. Il s'est repenti ? Oui, il s'est repenti. Hum, hum. Mais est-ce que... Ils ont tous les camps. Ils ont tous les camps, ils ont tous les camps, ils ont tous les camps. Il a avoué que je ne pouvais pas faire autrement parce qu'il ne pouvait même pas faire le système de mieux. Il a avoué que je ne pouvais pas faire autrement vis-à-vis de son avis. Parce qu'être d'accord avec ce qu'on avait ou être en désaccord, ça ne pouvait pas faire résister les miens que j'ai perdus. Mais est-ce que dans ces procès, j'imagine que c'était les Gachachas, est-ce que Louis Gimba a reconnu avoir tué des membres de sa famille ou c'était d'autres crimes ? Est-ce qu'il a reconnu avoir tué les sept membres de sa famille ? Et pourquoi les trois autres ? Est-ce qu'on est sûr que les trois autres c'est lui qui les a tués ? Pourquoi il dit que quatre et pas sept ? Et pourquoi on n'en a pas ? Oui. Et pourquoi on n'en a pas de soucis ? Oui. Mais ils ont une chose de soucis. Ils ont des soucis, ils ont des soucis, ils ont des soucis, ils ont des soucis. Alors, ils ont des soucis, ils ont des soucis. Les quatre qui ont été écrits sont morts immédiatement sur le champ et les autres sont partis et ils sont morts petit à petit au courant de la route. Et c'est quoi la date d'où Ringimba a assassiné les membres de sa famille ? La date d'où Ringimba a assassiné les membres de sa famille ? La date d'où Ringimba a assassiné les membres de sa famille ? C'était vers le 25 mai. C'est vraiment au milieu, donc c'est après la grande attaque ? Et lui participe encore aux attaques après la grande attaque ? C'est ça ? Il ne pouvait pas renoncer aux théories alors que c'était son programme. Est-ce qu'elle se souvient quand les français sont venus officiellement, on sait que c'était français, pour leur dire qu'ils allaient être sauvés à la fin du génocide ? Est-ce qu'elle a assisté à une rencontre avec les français au moment où ils ont dit qu'ils allaient les sauver ? C'est ce qu'ils allaient. 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 Ils ont donné le 25 mai. Avec les insectes, ils ont pris à la mort. Ils allaient ils allaient travailler à la mort. On a samidture de sa petite chanbah. nous avons rencontré avec un secteur nous avons rencontré avec un secteur et il a expliqué que ces corps sont des corps de Hutu il a vu Eric en train de faire comme ça arrêtez vous Arrêtez-vous ? Vous n'avez pas le droit de conservation. Oui, alors il n'y a pas de travail de la vie. Le grand 1re, c'est le droit de la vie et le droit de la vie. Je vais vous dire ce que je vais vous dire, je vais vous dire, ça va me servir. Je vais vous dire que je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous dire, Eric les a stoppés et puis après il leur a expliqué ce qui se passait et puis ils ont dit nous allons partir pour revenir dans trois jours et dans trois jours les roma ils sont revenus alors ce jour là où Eric entend la promesse des français de revenir dans trois jours enfin il les abandonne est-ce que ce jour là les gens qu'ils ont rencontrés donc les rescapés qu'ils ont rencontrés est-ce qu'ils leur ont pris leurs armes ou c'est vraiment à la fin quand ils les ont vraiment sauvés qu'ils leur ont pris leurs armes traditionnelles parce qu'ils m'ont sur les réglés et le passé en fait il est un témoin pour nous qui a en fait une vie qu'elle n'a pas de travail parce que l'on leur dit qu'ils m'ont enquérés qu'ils sont mes amis et qu'ils m'ont dit qu'ils m'encontre avec des réglés de l'action donc ils ont vécu ils m'ont pas enfin de la baie dans des réglés, ils m'ont dit qu'ils m'ont de considérer qu'ils m'ont passé c'est qu'ils m'ont puis ils m'ont dit qu'ils m'ont pas ils m'ont donné qu'ils m'ont pas le dernier jour ils ont venu les prendre pour les transporter mais j'étais encore très gêné et ce jour là j'étais caché ici à côté dans un buissau je crois que je crois que c'est bon on a fini